Musique C'est la TousCDS à nouveau pour la suite des matchs sur ce tournoi de ruse 1 contre 1 organisé par Spitfire Donc on va continuer maintenant avec malheureusement un seul des 3 matchs entre Jordo et Major Morel Parce qu'ils ne les ont pas postés Alors on va voir que Jordo qui habituellement est un très bon joueur a fait pas mal d'erreurs ici avec les russes face aux américains Alors il a perdu Jordo 2 à 1 face à Major Morel et là c'est une défaite de sa part si je ne m'abuse Il me semble avoir vu le replay dès que je l'ai récupéré donc toujours malade comme depuis tout à l'heure Alors Major Morel qui part sur un camouflage Jordo qui part sur un décryptage Jusque là rien d'anormal Là Jordo qui part sur Jordo qui est à droite Qui part sur un peut-être deux dépôts Une base d'artillerie Une caserne A mon avis la base d'artillerie c'est une fausse mais je ne suis pas sûr Avec les replays il n'y a pas toujours les informations Là une caserne factice très bizarre quand même Une deuxième caserne ici, un aéroport et 2-3 dépôts Donc là quand même c'est assez bizarre d'avoir mis sa caserne factice ici Je ne comprends pas trop l'intérêt Surtout que Alors c'est peut-être pour donner l'impression à son adversaire qu'il a plus de bâtiments qu'il n'y paraît En tout cas en général on place la caserne près de sa base pour pouvoir développer Bah en fait pour développer éventuellement les rangers Mais là je ne comprends pas trop l'intérêt Un russe à la limite il aura un intérêt à faire ça Mais encore que Non là je ne comprends pas bien Donc Jordo qui a quand même mis un camouflage par la suite Et ensuite donc 2 russes qui ont été utilisées par Major Morel à gauche 2 russes qui ont été utilisées par Jordo Pour l'instant plus personne n'a rien Donc on va regarder Jordo quand même combien de dépôts il a fait au final Donc 1, 2, 3 dépôts Donc il est parti Ah non 2 dépôts uniquement 2 dépôts de la part de Jordo Et donc 3 dépôts de la part de Major Morel Donc il a fait une caserne plus une fausse caserne La vraie caserne qui est là Là où il sort des wheelies ça c'est très classique La fausse caserne je ne comprends pas du tout l'intérêt Si c'est pour faire croire à son adversaire qu'il avait un autre bâtiment Pourquoi pas Mais bon Peut-être pour donner l'impression qu'il allait faire des blindés Ou je ne sais pas En tout cas l'aéroport ça peut être intéressant Parce que c'est vrai qu'il est américain Major Morel Donc l'aviation ça peut être intéressant face à un russe Reste à voir ce qu'il va en faire Peut-être des bombardiers Donc là le russe qui spam infanterie Ça c'est du grand classique Qui spam infanterie et qui spam anti-air Donc Jordo à ce moment là avait quand même remarqué Que son adversaire faisait de l'aviation Donc il a sorti une base d'artillerie DCA Donc surtout pour la DCA L'anti-air Alors on va accélérer un peu la partie C'est vrai que je n'ai pas pensé à accélérer Jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose Je pense qu'on va commencer à avoir des avions se lever Mais voilà donc ça va être des Mitchell B-25 Mitchell qui vont décoller Pour aller anéantir la défense infanterie de Jordo Sachant que Jordo a ses anti-air autour de sa base Pour protéger principalement ses dépôts D'ailleurs notons qu'il a sorti un troisième dépôt ici quand même entre temps Mais il va sortir de l'anti-air pour protéger ses dépôts Ce qui est presque 20 Parce que l'anti-air est très fragile Et très peu puissant Et en ce moment là Donc deux avions Plus une base de blindés Plus trois dépôts Bon économiquement ça se tient à peu près Jordo qui continue de tenter des percées Donc là avec l'infanterie Qui va sûrement se remettre Deux Mitchell Qui mettent en déroute Les deux infanteries qui tentaient d'aller casser de la reconnaissance Alors là le camouflage qui vient de se terminer Un laps de temps On a eu le temps de voir un peu sa base A Major Mitchell A Major Morel Mitchell c'est les ailes On va continuer de regarder un peu ce qui se passe Donc Jordo qui a lancé une petite infanterie dans son dos Il a dû voir la reconnaissance qui faisait le tour de sa base De toute façon à ce moment là il n'a plus de camouflage Le silence radio qui ne sert plus à rien Puisqu'il y a une reconnaissance ici Une reconnaissance là Les anti-air qui sont en mouvement Qui l'arrêtent immédiatement Un peu trop tard Ça peut bien jouer ça de la part de Jordo Sachant que l'anti-air mobile comme celui-ci ne tire pas en se déplaçant Donc il faut toujours penser à ça Jordo qui est en train d'attaquer ici Le dépôt de son adversaire Avec un Mitchell ici qui vient d'attaquer Qui repart en combat Alors qu'il n'a plus de bombe C'est un peu bizarre Voilà Jordo qui a deux infanteries A 10 dollars Donc 5-5 2 fois 5 dollars A 10 dollars Il a cassé un dépôt de 40 dollars Donc c'est très très bien fait de sa part Son adversaire qui continue de se balader dans son dos Ça c'est par contre un peu nocif pour lui Parce qu'il peut comme ça voir la base de Jordo Donc heureusement la reconnaissance est trop loin A ce moment là on la voit pas Donc toujours trois dépôts d'un côté Major Morel qui est sur 1, 2, 3 dépôts Plus le quatrième qu'il a perdu L'infanterie de Jordo qui fait le tour Très bien fait ça de la part de Jordo Donc là c'est une partie relativement équilibrée Mais regardez quand même ici On commence à avoir du blindé qui sort Plus la pression du fait des wheelies sur Jordo Qui se sent obligé d'aller les détruire Pour ne pas avoir une vue sur sa base Donc là à ce moment là je dirais que Jordo est quand même mal parti Parce qu'il a sorti un aéroport Ce qui est assez bizarre Plus une base anti-char Donc ça fait quand même beaucoup de dépenses d'un coup 3 dépôts Donc ça fait un peu léger Il aurait fallu qu'il en sorte un quatrième Peut-être Donc là l'anti-air clairement On a aucune chance de faire ce char Et il n'a pas d'anti-char à ce moment là Ni de chasseur bombardier D'ailleurs il sort quoi alors ? Il est en train de faire des chasseurs Donc stratégie A la fois attaque et défense De Jordo Qui va essayer d'intercepter les bombardiers Sachant que pour l'instant L'américain n'a pas d'anti-air Donc il peut en profiter C'est plutôt pas mal de prendre le contrôle Alors là pareil ça continue ici Donc les anti-chars qui commencent à arriver Mais les chaffis Qui mettent à mal quelques anti-air C'est plutôt bien joué de la part de De Major Morel Voilà donc les avions qui commencent à sortir De l'américain Et là à ce moment là Les chasseurs Et ils atteignent leurs limites Ils sont vraiment de moins bons chasseurs Là Jordo qui tente de casser un dépôt à nouveau Donc on a un, deux dépôts de détruits Pour l'instant donc c'est pas mal Il attaque vraiment l'économie de son adversaire Là Morel qui a refait un troisième dépôt Jordo qui est toujours resté sur trois dépôts Depuis le début de la partie Qui de plus a son anti-air Qui ne sert pas à grand chose à ce moment là Parce qu'elle n'est pas assez au front Donc les chasseurs peuvent venir Tranquillement attaquer Même les bombardiers Ses unités au sol Très bien joué de la part de Morel Avec ses bombardiers qui attaquent comme ça Toujours hors de portée des anti-air Qui ne sont à mon goût pas assez avancés Regardez Jordo qui continue à vraiment jouer la défensive Avec de l'anti-air Donc il commence à subir Sachant que son adversaire a recréé un quatrième dépôt Donc économiquement c'est bien joué de la part de Morel Qui pense toujours à refaire du dépôt Tandis que Jordo reste sur ses trois dépôts On va accélérer à mon avis Là ça va se jouer d'un point de vue économique Alors un PE8 qui avance tout seul Avec quelques chasseurs Et des fakes Voilà envoyés Ça c'est pas mal du tout Pas de reconnaissance PE8 qui attaque Un dépôt Mais pas rentabilisé du tout Parce que le PE8 je crois que c'est 35 dollars Pour un dépôt à 40 C'est clairement pas une bonne affaire Surtout que c'était couru d'avance Et voilà toujours le même problème ici De la part de Jordo Sans anti-air Qui est trop en retrait Mais heureusement Les bombardiers légers Mitchell N'ont pas fait de dégâts Dans les lignes d'infanterie De Jordo 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 qui a quand même développé Les guardiens Ce qui est une très bonne idée Donc voilà Là on doit avoir l'anti-air Maintenant de Morel Qui avance conjointement Avec des chaffies Plus de la reconnaissance Ça va devenir très très difficile Pour notre ami Jordo Là à ce moment là Il aurait fallu sortir De l'anti-char L'anti-char qui commence à arriver Mais ça va être bientôt Trop tard L'infanterie Qui leur a dû balancer dans la ville Regardez cette ville Qui n'est pour l'instant Pas occupée par l'infanterie Donc c'est rare De toute façon Qu'un joueur avec des blindés S'amuse à passer à travers Une ville C'est très risqué Mais bon Voilà Donc très bien joué De la part de Morel Qui avance Qui recule Qui met la pression Sur son adversaire Pendant ce temps là Les avions Continuent aussi A tourner autour Qui ne servent plus à rien A ce moment là A cause des M16 Contrôle map Énorme de Morel Donc un Deux Trois dépôts Le quatrième Qu'il n'a pas refait ici Sauf s'il est en camouflage Non il ne l'est pas Donc trois dépôts d'un côté Un Deux dépôts Et un troisième Qui a dû se vider Donc là économiquement On voit bien que Jordo Arrive un peu aux limites Il ne tourne plus que sur deux dépôts Tandis que son adversaire Sur trois Contrôle map Au désavantage du russe Et qui en plus Subit la pression A la fois de l'infanterie Et d'échafie De l'américain Regardez comment ça avance Ici entre les M16 Non même pas Les M16 sont un peu Trop en retrait Mais il y a quand même Du P40 au dessus Qui soutient L'attaque au sol Voilà donc là Jordo qui se concentre Sur l'autre côté Pour détruire Une petite infanterie Regardez comment Jordo part Alors que quand même Il est équipé D'infanterie relativement puissante Mais 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 Ça ne suffit pas Fanatisme d'un côté Blitz de l'autre On voit bien Le contrôle map Est quand même Nettement dominant Pour Major Morel Qui a quasiment Les deux tiers de la carte Et économiquement Voilà Jordo qui vient de perdre Son dernier dépôt ici Celui-ci est vide Jordo qui n'a plus d'argent Donc économiquement C'est bien fait De la part de Morel Qui avait quand même Eu un ou deux dépôts d'avance Alors là il va Voilà il va reconstruire Un dépôt Donc là où Jordo N'a pas anticipé Son économie Morel l'a fait Et on voit bien Le contraste Qui est assez énorme Regardez la quantité D'unité entre M16 Et Chaffee Donc Chaffee C'est des chars légers Quand même Qui ne valent pas très très cher Ils valent 20$ Donc ça permet d'en faire pas mal En face de l'anti-char Non couvert par l'anti-air Donc ce qui fait Que les bombardiers Vont sûrement se lever Dans pas longtemps Couvert par des chasseurs Plus les M16 Et il va aller détruire Les lignes défensives De Jordo Alors voilà Jordo qui a quand même réagi Qui a sorti de l'IS2 Alors regardez Jordo Un peu la grosse erreur A mes yeux Base de blindé Base d'artillerie Base d'anti-char Caserne Aéroport C'est une diversité énorme A mes yeux C'est difficile à gérer Regardez son adversaire Comparativement Qui a fait quand même Une base de moins Voir même deux Parce qu'il y a eu deux casernes Du côté Jordo Mais bon les casernes Ne valent rien chez les russes Donc on ne les comptera pas Mais voilà Base d'artillerie Pour l'anti-air Base de blindé Et infanterie pour les reco Très bien joué de sa part Là il y a l'anti-char En plus des blindés Je ne sais pas Si c'était une très bonne idée De sortir la base de blindés Surtout que voilà Les chasseurs bombardés Qui se régalent Parce qu'aucun anti-air En appui Là on sent que Jordo Il a l'air complètement perdu Regardez son char Qui tourne en rond Au milieu Il ne sait pas quoi faire En plus de ça Il n'y a pas d'anti-air Donc c'est vraiment Une cible facile Pour Major Morel Qui heureusement N'a pas de chasseurs bombardés Il n'a que des chasseurs Ou des bombardés Donc ça c'est plutôt Une bonne chose Là son char Il ne sert à rien Enfin ne craint à rien plutôt Bon la partie va se terminer A mon avis très rapidement Là on voit très nettement Une domination De la part de Morel Jordo qui a l'air Complètement perdu Pour l'instant Qui ne sait pas comment agir Vous voyez Et en fait Il repousse entre guillemets Son adversaire Qui a sorti du pershing Entre temps Toujours du chasseur Donc pas chasseur bombardé Donc c'est pour ça Qu'il ne craint rien Avec son blindé Et il le sait Jordo Il entame La ligne ennemie Regardez ici Il y a de l'infanterie Pas loin Ça peut être relativement risqué Voilà Morel qui va tenter Une percée Avec toute son infanterie Qui va sûrement Voilà Sûrement la voir Et oui forcément Il s'est fait prendre En sandwich Et là Très très mauvais coup Pour Jordo Qui n'aurait pas dû avancer Regardez avec des chaffilles Un peu d'infanterie Comment il arrive à mettre A mal des IS-2 Très bien fait De la part de Morel Très très belle attaque Voilà Et les chasseurs Qui continuent De s'entretuer là-haut Et les pershing Qui arrivent pour anéantir Alors Jordo Qui en plus a ses antichars Non pas dans les forêts Donc il y a un petit coin de forêt Mais hors forêt Donc là malheureusement C'est pareil Encore une erreur je pense Et voilà Et donc Morel qui joue le temps Maintenant Qui a l'avantage de la partie On va l'accélérer Mais je pense que là De toute façon La pression va être mise Sur Jordo Avec à la fois Les chaffilles Les pershings L'infanterie L'aviation Voilà Jordo concrètement N'a plus rien A mon avis Économiquement Il s'en sort plus C'est normal Puisqu'il a plus de dépôt Son adversaire A toujours un dépôt Qui s'est refait Donc on voit tout de suite La différence Et ça va être La fin pour Jordo Non pas sur une défaite Sur le terrain Mais une défaite Par le temps Au niveau scoring Voilà Donc il reste une minute De jeu Clairement Jordo Ne peut plus rien faire Il va sûrement se rendre avant On est en x10 C'est un petit peu lent Voilà Jordo se rend C'est normal Il avait complètement perdu Problème d'économie Ça c'est toujours Un gros gros souci Dans Ruse Jordo qui pense A casser l'économie De son adversaire Mais qui ne pense pas A gérer sa propre économie Donc grosse erreur De sa part De gestion Voilà C'était un russe Contre un américain L'américain Qui remporte la victoire Et on passe à la suite Je vous dis à plus tard Salut c'était DS Pour la SC117